Je suis Anne-Sio, DG de Le Maison. J'espère que ce témoignage permettra d'apporter quelques réponses et un peu en écho à ce que disait Madame Bourda sur l'individualisation du contenu et des parcours avec des temps collaboratifs, la notion de vécu aussi qui est apparue et finalement la création de cette structure Le Maison renvoie bien à ces deux notions. Le Maison, c'est un centre de formation et d'immersion linguistique qui est le premier centre en Ile-de-France, il y en a d'autres en province. Alors immersion, je vais tout de suite le préciser, on accueille l'ensemble des apprenants en pensant complète dans nos locaux. Et on a voulu donner le nom de notre organisme de formation Le Maison pour vraiment valoriser cet outil de travail qui est cette maison dans laquelle nous accueillons nos apprenants. en sachant que, pour reprendre aussi certains propos, finalement on a transposé la formation en situation de travail dans le cadre de ces immersions dans notre centre. Alors je vais un petit peu refaire juste un petit tour en arrière. On a créé la structure Le Maison, on est d'anciens RH. Donc en tant qu'anciens RH, entre autres responsables de formation, on a organisé les formations linguistiques de nos collaborateurs. Et quel que soit l'outil, le face-à-face, le cours en groupe, le e-learning, les formations en immersion à l'étranger où on en voyait, on s'est quand même toujours posé la question de comment vraiment développer la compétence linguistique, apprendre une langue étrangère, l'anglais en premier lieu en ce qui nous concerne, avec un retour sur investissement efficace, aussi bien pour l'apprenant, avec toute cette notion de peur, de crainte de parler, du crainte du jugement quand je ne prends pas le bon mot pour m'exprimer, et bien évidemment le retour sur investissement de la part de l'entreprise dans sa dépense. Donc on a travaillé sur cette thématique au moment où on a créé Le Maison. et on s'est appuyé sur aussi une approche cognitive qui est que c'est en vivant les choses, et on l'expérimente tous chaque jour, nous, nous-mêmes, à moindre des situations, c'est en vivant, c'est en se mettant en situation que va s'inscrire dans la mémoire les mots qu'on peut aussi apprendre. Donc c'est de vraiment relier l'émotion d'une expérience dans un apprentissage intellectuel. Donc on a travaillé sur cette thématique et puis on a travaillé aussi sur qu'est-ce qui motive l'apprenant. Et ça renvoie à cette notion d'attention qui a été là développée tout à l'heure. Nos clients, ce sont aussi bien des particuliers, des salariés, des demandeurs d'emploi, l'intention vient d'eux-mêmes ou l'intention vient de l'entreprise. Ce qui m'a un peu gênée tout à l'heure dans l'échange, c'est qu'on n'a pas parlé de l'individu, c'est-à-dire de l'individu en tant que personne. Moi, j'ai entendu parler de demandeurs d'emploi, j'ai entendu parler de salariés. Nous, ce que nous avons voulu provoquer en créant nos parcours de formation, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on s'intéresse à la personne. On est sur de l'anglais professionnel dans le cadre de nos formations. Et ce qui va réunir finalement tout le monde, quelle que soit leur, j'ai envie de dire, situation active là, maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas d'être demandeurs d'emploi, ce n'est pas d'être salariés, c'est qu'ils ont un objectif commun qui est de se sentir plus à l'aise en communication, en langue, en expression orale, à l'anglais entre autres, parce qu'aujourd'hui, on développe sur le fleu. Voilà, donc c'est vraiment d'être sur une dynamique de parcours où les gens qui vont venir à un moment donné ensemble dans du collectif et dans du collaboratif, le point commun, c'est de devenir confiant en son expression orale dans la langue anglaise. Voilà, donc on s'est appuyé sur l'ensemble de ces réflexions. Dans notre expérience de RH, on avait eu l'occasion de mettre en place des formations sur d'autres thématiques que les langues, mais on mettait toujours en scène, finalement, le collaborateur, quel que soit, alors beaucoup en développement personnel, en management, etc. Et finalement, ce qu'on s'était rendu compte, tout simplement, en tant que responsable formation, c'est que oui, c'est parce que, finalement, on les faisait jouer des petits rôles au moment de la formation, qu'on voyait que, voilà, ça s'inscrivait bien dans la mémoire et ils pouvaient le remettre in situ dans leur travail. Donc on est parti de là-dessus. Et donc nous avons, en effet, investi dans ce domaine de l'immersion. Et aujourd'hui, on propose des parcours, formation, en ayant en mémoire, toujours sur le retour sur investissement du côté de l'entreprise ou des financeurs, Pôle emploi, OPCA, etc., en se disant aussi que, en effet, aujourd'hui, il y a peut-être de moins en moins de temps à passer en formation. Donc on est dans des équations de faire de la formation où il y a l'expression orale en anglais qui va être boostée, tout en ayant un budget maîtrisé de la part de l'ensemble des financeurs. Et donc on s'est appuyé sur cette expérience de responsable formation et de ce qu'on avait vécu nous-mêmes donc dans nos métiers respectifs pour envisager des parcours formation qui vont s'adresser à l'ensemble d'un public, quel qu'il soit, l'objectif commun étant pour tous et aussi, bien évidemment, je reviens sur une étiquette, le demandant d'emploi, de travailler en langue anglaise de manière plus fluide, plus aisée, etc. Voilà. Donc il nous est apparu évident qu'acquérir cette fluidité dans une langue étrangère, aussi bien l'écrit, je ne vais pas préciser l'écrit, mais on travaille aussi sur l'écrit, on devait construire des parcours dans une dynamique où l'apprenant se met en scène, se met en situation de travail, entre guillemets, fictive, mais est toujours en mouvement. On s'est appuyé aussi sur, si je reprends la définition du verbe se mouvoir, d'une définition très littéraire, vous la trouvez tout simplement sur un dictionnaire, si on la reprend, c'est faire agir quelqu'un de telle manière qu'il atteigne un but. On est là-dedans. Donc le but, c'est qu'il se sente à l'aise avec une langue. Alors du coup, on a créé des parcours où on va travailler sur de l'invisualisation. Dans un premier temps, il va, l'apprenant, je ne sais pas, là c'est la distance, c'est ça ? Bon. L'apprenant va, dans un premier temps, en fonction de son niveau linguistique de départ, être en face-à-face, donc en présentiel, quel que soit le lieu, ça peut être dans nos locaux, ça peut être dans son lieu d'entreprise, ça peut être à domicile, mais à un moment donné, dans son parcours, il va venir rejoindre du collectif dans le cadre d'une immersion. Donc on va accueillir tout simplement des personnes, des apprenants, des stagiaires, ils vont venir du lundi au vendredi dans nos locaux, s'immerger complètement dans la langue. Donc pour nous aujourd'hui, en sachant qu'on est dans des perspectives sur d'autres langues, c'est l'anglais en premier lieu. Et du lundi au vendredi, l'apprenant avec les autres stagiaires va se retrouver dans un contexte familier. Quel est-il ? Nous avons créé des programmes vraiment spécifiques sur ce support qu'est l'immersion. On va tout simplement vous mettre en situation de gestion de projet d'entreprise. Donc finalement, on vient venir vous remettre dans une ambiance entreprise, entre guillemets. Eh bien, vous vous imaginez que le lundi matin, vous avez votre boss qui arrive dans votre bureau, il vous dit, ce matin, voilà, pour la semaine, il faut absolument que tu travailles sur ce projet avec un tel, un tel, un tel. Vous vous débrouillez, vous vous échangez par mail, par téléphone, par réunion. On veut une présentation de ce projet le vendredi auprès du comité de direction. On vous met dans ce jeu de rôle. Donc c'est un immense jeu de rôle. C'est une sorte de serious game en live où donc, du coup, le stagiaire, vous, vous devenez complètement acteur de votre apprentissage. Donc ça revient un peu à ce que déclinait Mme Bourda dans l'intention, dans la motivation et d'être acteur, hein, de son, finalement, de son apprentissage et de son parcours. Voilà, donc, et, alors après, on est aussi dans un cadre législatif. Ce parcours formation, du face-à-face, de l'immersion, il peut continuer par du face-à-face, en fonction du nombre d'heures qu'on a déterminées avec le stagiaire. Il va aussi boucler son parcours par une certification que l'on retrouve à l'inventaire. Après, pour les demandeurs d'emploi, mais ça vaut aussi pour ceux qui sont salariés. Et tout dépend de leur objectif final, parce que certains, lorsqu'ils sont en poste via le CPF, vont venir hors temps de travail. Oui, ils posent des congés de formation, des congés, pardon, pour venir en formation. Donc on voit bien une intention et une réelle motivation. Voilà. Mais pour certains, quand ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils veulent évoluer, soit dans leur entreprise ou hors de leur entreprise. Mais, donc, on leur offre cette possibilité-là aussi. Mais dans le cadre du parcours formation que nous proposons pour les personnes en repositionnement professionnel, nous avons inclus aussi automatiquement une journée de simulation d'entretien, de recrutement en anglais. Voilà. Donc on a tout un package dans le cadre de ce parcours qui est extrêmement dynamique. Et il est aussi dynamique dans son contenu, mais aussi dynamique dans son temps. Donc on est aussi dans une contraction de temps. Le déroulement de ces parcours se fait sous un mois, un mois et demi. Voilà. Donc, pourquoi cette variation ? Tout simplement, tout dépend du nombre d'heures qu'ils ont voulu prendre en face à face ou des modules complémentaires. Voilà. Donc on est parti sur nos expériences RH. Du côté de l'entreprise, pour revenir sur le côté retour sur investissement, on a voulu justement aussi contracter ces parcours formation d'un point de vue temps et donc, pour eux, dans un budget maîtrisé de la formation. Et on développe aussi pour eux des parcours où on reste un petit peu sur ce dont ils ont l'habitude, le présentiel, en face à face ou en groupe. Mais on va pouvoir avoir, et ça, c'est la puissance de ce centre de formation où on peut faire de l'accueil en pension complète, ils vont terminer des parcours, pour la plupart, en immersion chez nous. D'une semaine, deux jours, trois jours, on le définit avec nos clients. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que le fait d'extraire les salariés de l'entreprise pour qu'ils viennent vraiment, à un moment donné, se consacrer à cet apprentissage et boucler un parcours de formation qu'ils auront eu en entreprise a vraiment une efficacité très forte et un retour sur investissement également très, très important. Voilà un petit peu notre vision d'apprendre une langue. On voit des choses qui se passent de manière extraordinaire. Lorsqu'on est sur une semaine d'immersion, moi, je ne vois pas les stagiaires toute la semaine, tous les jours. Je les vois les lundis. J'ai beaucoup travaillé avec eux, leurs attentes et leurs besoins. On travaille aussi avec eux sur leurs attentes et leurs besoins via une évaluation linguistique que, bien évidemment, on leur a fait parvenir avant. Mais moi, ce dont je constate, je vois le lundi matin des gens tout timides, même s'ils ont déjà un bon niveau d'anglais. Parce qu'on a aussi des gens qui viennent avec un très bon niveau d'anglais, mais qui veulent aller encore plus loin. Tout timide. Voilà, le lundi matin, alors au ski, il y a le côté se connaître. Bon, on prend connaissance ensemble autour d'un petit déjeuner. Je ne vois pas du tout les mêmes personnes à la fin de la semaine. Et quel que soit le niveau. Voilà. Donc on a des sessions d'immersion qui sont organisées selon les niveaux linguistiques. Et je peux vous assurer, quel que soit le niveau, ce ne sont plus les mêmes personnes entre le lundi et le vendredi. Ou en effet, là, il y a cette fameuse confiance en eux dans l'expression qui est présente. Alors, nous, on s'adresse à tout public. Voilà, donc demeure d'ordre d'emploi, financement salarié. On a aussi du financement personnel. Donc là encore, on est sur l'intention individuelle de la personne. Et puis, donc, on traverse tout ce qui est CPF, salarié, hors temps de travail et temps de travail. Alors, pour revenir à l'une... Oui, pour revenir à l'une... Oui, pour revenir à l'une des limites, pour revenir sur la notion de limites, nous, en quelque part, on n'a pas l'impression d'avoir des limites. On a un outil de travail, le maison. On peut en faire ce que l'on veut, entre guillemets. On ne peut pas agrandir les murs. Voilà. Mais dans le contenu de nos formations, on peut en faire ce que l'on veut. Et du coup, aujourd'hui, grâce à nos clients et à l'écoute de leurs besoins et de leurs attentes, on a développé toute une série de parcours formation. La limite, finalement, elle est... Mme Bourda l'a montré, d'ailleurs, dans un slide. C'est intéressant qu'il y ait une suite. Donc, la plupart de nos stagiaires, surtout pour la partie financement personnel, vont éventuellement souhaiter revenir avec nous, passer quelques heures ou quelques jours. Mais pour les salariés, généralement, quand même, c'est lié à l'intention de l'entreprise, qui est soit ils sont dans un contexte international, soit ils ont des projets à l'international à mener. Et donc, eux, on n'a pas de souci. Ils ont une poursuite de la formation et du parcours dans le cadre de l'entreprise. Et pour les demandeurs d'emploi, clairement, la journée d'entretien de recrutement en anglais est un vrai plus. Ça leur permet de pouvoir être plus à l'aise en entretien de recrutement. Et il y en a de plus en plus qui ont, dans le cadre d'entretien de recrutement, le fameux petit quart d'heure de présentation en anglais. Voilà. Voilà. Merci.